Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro 2, tout simplement de présentation de collection. Vous allez voir l'intégralité de ma collection sous cette série de vidéos. Alors je ne sais pas s'il y aura 2, 3, 4, 5 épisodes. Enfin 2, si je sais qu'il y aura plus que 2 épisodes. Là on va attaquer, donc je vous ai mis le premier épisode sur les boosters individuels. Maintenant on va attaquer les duo packs et les tri packs. Et j'ai intégré dans les tri packs les petits coffrets tri packs. Donc c'est vrai que j'aurais pu les mettre dans les coffrets. Mais vu que les coffrets j'en ai beaucoup, je préfère l'intégrer avec les duo packs et les tri packs. Ça permet de rendre la vidéo pas trop longue, comme je l'ai dit. J'ai des problèmes de connexion, je peux télécharger une vidéo en 2-3 heures. Donc c'est quand même assez galère. Peut-être qu'un jour ça va changer, mais pour l'instant c'est toujours le cas. Alors on va commencer les tri packs. Alors je regarde un petit peu ce que j'ai parlé. Alors ça va être des duo packs. Parce que c'est vrai que XY, on va aller à la série les plus anciennes, j'ai que des duo packs. Voilà, j'avais pas collection des tri packs. Je regrette un petit peu évidemment, mais comme beaucoup d'entre nous. Moi j'ai commencé vraiment la collection Pokémon à partir de... Alors il y avait du... Je me rappelle, il y avait des boosters. C'était XY avec point final, je crois que c'était point final. Il y avait du étincelle. Et beaucoup d'origine antique. Voilà, vraiment origine antique. Et j'avais gardé ces deux magnifiques duo packs. Franchement ils sont incroyables. Magnifiques. Celui-ci, je le trouve un peu moins sympa. Tout simplement parce que les deux boosters qui sont proposés derrière sont moins cools, je trouve. Et ils mettent moins en valeur la carte promo, vous allez voir. Là c'est une très belle carte Mewtwo. Il y avait deux variantes, tout simplement. C'est la promo XY100 et la promo XY101. Donc on a Tyrannosif et Oupa. Et c'est vrai qu'ils sont cachés par la carte promo. Alors que là, là c'est vraiment top. On a le bon alignement des illustrations derrière. Et on voit vraiment Raikwaza et Groudon qui sont incroyables. Franchement très très joli avec cette carte Mewtwo. Les deux sont incroyables. Les deux cartes Mewtwo sont vraiment magnifiques, magnifiques, magnifiques. C'est des duopas que je trouve vraiment top. Et je trouve que c'est une des plus belles pièces que j'ai. Dans ma collection de duopas, tripac. Là on commence par... Alors de mémoire, j'avais trouvé ça chez Auchan. Alors est-ce que c'était une exclusivité ? Je ne pense pas parce que les duopas sont rarement des exclusivités. Mais en tous les cas, j'avais trouvé ça que chez Auchan. A l'époque, et je vous dis, c'est il y a peut-être 2015. Attendez, on va regarder ça. C'était... J'aurais dit 2015. Non, c'était 2016. Une année après. Après, on continue sur des duopas. Cette fois-ci, on est sur Offensive Vapeur. Duopak avec deux illustrations différentes. Donc deux cartes promo. Un Crefadé. Évidemment moins intéressant. Et Raikwaza qui est vraiment très très sympa. Moi j'aime bien avoir les petites cartes promo comme ça en version holographique. De Pokémon que j'aime bien. Raikwaza, Pikachu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi Absol. Magnifique Absol. Etc. Draco Feu, évidemment. Tortant. Il y en a plein. Moi je trouve que les illustrations de ces boosters-là ne sont pas ouf. Enfin, je n'aime pas trop les turbos. Les versions turbo des Pokémon. Donc naturellement, je préfère plutôt Gardevoir ou Volcanion. Est-ce que j'en ai un autre de Volcanion ? Hop, hop, hop. Ici, Volcanion. Je trouve que c'est plutôt plus sympa que les illustrations des cartes turbo dans les boosters. Après, on continue parce que ce n'est pas fini. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi à vous présenter. Alors là, c'est franchement, j'ai eu un bol pas possible. C'est sur Génération. Duopack Génération. Moi, j'ai adoré cette série-là à l'époque. Franchement, c'était pour les 20 ans de Pokémon. Ils avaient fait un super joli packaging. Il n'y avait pas énormément d'items en français. On avait le droit à des Duopacks, si je me rappelle bien. Et des coffrets. Moi, c'est ce que j'ai vu à l'époque. Les coffrets, ils sont très très beaux. Je vais vous les présenter dans une prochaine vidéo. Et les Duopacks, je les trouve aussi magnifiques. On a quatre illustrations sur les boosters, les starters. Pikachu, Dracofeu, Florizar et Thor Tank. Et ils nous ont sorti énormément de Duopacks. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne pense pas les avoir tous en scellé. Avec de très belles cartes promo, on va dire, full art. On va dire, voilà, cartes promo, full art. Très sympa. Donc, Genesect est pour moi celle qui est moins belle. Tout simplement parce qu'il n'y a pas trop de travail sur le background. C'est flouté. Il a l'air d'être en ville. Et je trouve ça assez dommage. Et pourquoi j'ai eu beaucoup de bol ? Parce que j'avais acheté, je devrais en avoir quelques-uns, 3-4 dans ma collection. Et en 2019, là où j'ai trouvé aussi les XY Evolution, il y avait ces packs-là qui étaient distribués par un site de discount. Et on les trouvait à 7 euros. Si je ne dis pas de bêtises, c'était 7 euros PS. Et franchement, 7 euros des Boosters Génération. C'était vraiment les Duopacks. C'était vraiment top. Alors, on retrouve le Dracaufeu. Magnifique illustration. Franchement, toutes les illustrations sont belles. Genesect aussi. Donc, on a Genesect encore une fois. On a encore un Genesect. Et oui, j'ai beaucoup de Genesect. Un autre Genesect. Donc, ça nous en fait 5 Genesect. Mais il y a aussi Caldeo. Franchement, moi, j'adore. Le background est déjà beaucoup, beaucoup plus travaillé. Avec des effets de lumière, des arbres sur le côté, la montagne, le soleil. Très, très joli. Victini. Victini, j'aime beaucoup aussi. Je trouve que les falaises, les nuages, comme ça, très jolis. Puis, les couleurs sont vraiment belles. J'ai aussi un Girachi. Alors, tant en temps, je les protège avec tout simplement feuilles plastiques. Girachi, magnifique aussi. On ne le voit pas bien le background, mais on voit la lune. Enfin, ce n'est pas la lune. La nuit, comme ça, avec toutes les étoiles, les arbres, comme ça, en contre-jour. Enfin, c'est vraiment fabuleux. Très, très sympa. Manaphy, que je trouve aussi incroyable. Dans les fonds marins avec Love Disque. Plusieurs Manaphy derrière. Les coraux. C'est incroyable. Franchement, le travail de ces cartes-là, c'est magnifique. On a les deux boosters magnifiques aussi, Thor Tank. Ça, ça fait plaisir aussi. J'aime bien aussi. C'est un petit peu comme certains qui collectionnent les cartes avec défaut. Moi, j'aime bien collectionner les duo packs, les tri packs, les coffrets, avec une particularité. Par exemple, quand on a quatre illustrations identiques, trois illustrations identiques. Et là, deux identiques. Je trouve que ça donne du charme à l'item. Alors, on continue avec Keldéos. Ça, on l'a déjà vu. Encore un autre Genesect. On a eu droit aussi à un Celebi, qui est magnifique aussi. Franchement, très sympa, Celebi. On a eu droit à Arceus, qui est aussi incroyable. Franchement. Et là, pour moi, c'est le top. C'est vraiment le duo pack au top. Arceus, qui est incroyable. Et les deux Dracaufeux. Magnifiques. En plus, là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est du scellage en plastique. Ça ne peut pas se déceler. Enfin, je ne pense pas que ça puisse se déceler facilement. On a Victini, un des plus beaux aussi. Aïe, aïe, aïe. Le Mew. Regardez-moi ce travail du background. C'est incroyable. Les feuilles, l'arc-en-ciel, le soleil, les effets de lumière, la prairie. Il y a tout. Là, il y a absolument tout. Magnifique. Encore un Jirachi. Un Keldéo. Ah oui, j'avais oublié qu'il y a aussi notre ami Dark Ray. Alors lui, je trouve qu'il est un petit peu toujours pareil, avec un fond sombre. Il y a toujours qu'ils le mettent derrière un fond un peu plus coloré. Ça pourrait être sympa. Après, on a du Keldéo, Dark Ray et Dark Ray. Voilà. Ça, c'est pour ma collection. Alors ça, franchement, je vous le dis, pour les 10 000 abonnés, je pense qu'on va s'ouvrir quelques petits duo packs. Et puis, la série est tellement satisfaisante qu'on risquerait de dropper du Dracaufeu. Il y a énormément de Dracaufeu à l'intérieur de ces séries-là. Donc, ça fait vraiment plaisir. On va continuer maintenant avec Soleil et Lune. Alors, je n'en ai pas énormément de Soleil et Lune. Bon, ce n'est pas dans l'ordre chronologique de sortie. J'ai quelques tripacks. Là, si c'était pareil, j'ai réussi à les trouver en discount. Je crois que c'était chez Micromania. Et il y a un petit panachage. On a du Ombre Ardente, de la Lumière Interdite et une petite carte promo Régigigas qui est plutôt jolie. Je crois que je dois en avoir 3 ou 4. Alors, c'est marrant parce que non, c'est ça. C'est aussi du Lumière Interdite avec le Marchado. Hop. Et ici, du Ombre Ardente. Voilà, toujours pareil. Ça, j'en ai... Alors, ils avaient fait une petite variante, visiblement. Ils avaient appelé ça Lumière Interdite. Interdite, c'est assez marrant parce que c'est le tripack Lumière Interdite. Mais il y a un boost de Lumière Interdite. Alors, maintenant, ça n'existe plus. Ils ne font plus de panachage. Et on a aussi la variante avec Miasmax. Moi, je préfère la Gigi Ga. C'est plus sympa. On continue avec... Dans Soleil et Lune, ils avaient sorti ça aussi. Franchement, c'est top. C'était des duopacks avec 3 cartes... Je crois que c'était Micromania qu'ils sortaient ça aussi. 3 cartes promo. On a Triopicker d'Alola, Grotta de Morve d'Alola et Grolème d'Alola. Ce ne sont pas des vraies cartes promo. Ce sont des tirés de la série Soleil et Lune. Mais il y avait un onographisme, certainement. Soit qui change, soit qui n'y était pas. Et on a un booster Invasion Carmin. Mais surtout, ici, on le voit. Le petit booster. Ici, Y Evolution. Donc ça, c'est vraiment un super item. Et j'ai deux duopacks de ombres ardentes. Avec surtout le petit duo O-O. Qui est très, très joli. Comme je dis, j'aime bien avoir des duopacks qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Avec deux boosters identiques. On continue. Et je vous avais dit que j'allais mettre aussi les tripacks version petit coffret. J'ai ces deux fabuleux. Franchement, ils sont fabuleux. C'était un cadeau de Noël. Et je me suis dit que ce n'était pas possible de les déballer. Ils sont trop, trop beaux. On a le coffret Latias Latios. Pour Majesté des Dragons. Franchement, incroyable. Je n'ai ouvert aucun booster de cette série-là. Je regrette un petit peu. Mais les boosters sont magnifiques. On a un booster Dracaufeu. Malheureusement, je n'en ai qu'un seul. Dratak. Je pense qu'il y a du Dracolos. Et on a peut-être du Rechiram. Les boosters sont beaux. La série est top. Le coffret est incroyable. Et franchement, les petites cartes promo Latias Latios sont magnifiques. Donc ça, c'est vraiment des très, très jolis coffrets. Maintenant, on va attaquer Épée Bouclier. Voilà, Épée Bouclier. Alors, on va attaquer Épée Bouclier avec les duopacks. Parce qu'ils avaient sorti des petits duopacks. Franchement, exceptionnels cette époque. Parce qu'on les trouvait à 5 euros pièce. 5 euros le duopack. Et on avait le droit à un booster Ténèbres embrasées. Donc ils avaient sorti ces duopacks pour l'occasion de Ténèbres embrasées. Et visiblement, Clash des Rebelles a dû certainement pas bien se vendre. Et du coup, ils l'ont combiné. Il n'y avait pas de simple pack de Ténèbres embrasées. Il n'y avait que des duopacks comme ça. Et franchement, c'était une très bonne initiative. Et du coup, j'en ai gardé quelques-uns en CD. Dont ces magnifiques drapeux. Après, en version soleil et lune, j'ai gardé... Hop, je vais y arriver. Ils sont tout en bas. Là, on a... Alors, j'ai essayé de le faire dans l'ordre. Parce qu'il y a du... Voilà. On a commencé par celui-ci. De chez... Hop, attendez. Et puis, j'ai oublié un là. Voilà. J'en ai oublié quelques-uns. On va se reconnecter. J'essaie de le faire dans l'ordre un peu chronologique. On a commencé par ce très joli duopack. De tripack. Avec Morpécon, carte promo de épée bouclier. Après, on a eu droit à du Clash des Rebelles. Avec ce magnifique Raikwaza. Franchement, très, très sympa. Très sympa. Et Raikwaza est vraiment beau. Ça, je pense que juste pour le Raikwaza, il va être recherché ce tripack. Alors, j'en ai un deuxième. De chez épée bouclier. Après, on a eu droit à Ténèbre embrasée. Alors, Ténèbre embrasée, il y a eu beaucoup de variantes. Alors, non, j'en avais un autre épée bouclier là. Ténèbre embrasée, il y a eu pas mal de variantes. On a eu droit à le tripack Evoli. Très sympa. Le tripack Pikachu. Encore plus beau. Franchement, j'adore. Vraiment, elle est super belle, cette carte holographique. Ça rend très, très bien, le fond comme ça, holographique. On a eu droit au petit Bibichu. Et celui-ci a une petite particularité. Trois boosters Eternatus. Moi, j'aime beaucoup. Et enfin, le Pyroli. Très content d'avoir. Pyroli Feu. Avec trois boosters identiques. Draco Feu. Et ça, franchement, c'est super chouette. Ça, ça fait vraiment plaisir. J'aime bien ces types de tripacks comme ça. Avec trois boosters. En plus, avec la plus belle illustration de la série. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, on continue. On avance avec... Allez, je vais tout sortir. Comme ça, ça va être plus simple. Hop ! Non, j'ai tout fait tomber en voulant tout mettre. Hop, c'est là. Alors, on a des petits duopacks qui sont très jolis. On a des petits duopacks. Et on va mettre ça après. Donc, les petits duopacks. Je crois que j'ai un tripack de voltage éclatant. Voilà. Pourquoi j'ai celui-ci ? Parce que tout simplement, trois boosters avec Pikachu en version Gigamax. Avec Magnificat promo. L'armée Léon. Mais enfin, il y a Wistampo et Flambino. Franchement, très très belle. Très très belle illustration. On a les duopacks qui sont très sympas aussi. J'aime beaucoup avec le jeton Groudon. C'est un beau jeton. Je trouve qu'il est sympa. On a du voltage éclatant et du épée bouclier. J'en ai deux. Après, on continue avec les petits coffrets destinés raduels. Ça, c'est chouette aussi. Je n'ai pas gardé la voie du maître. Dommage. J'aurais dû. Très joli. On a la version Sapero. La version Poltergeist. Ils en ont mis sorti beaucoup. On a une version avec Deden. Ils sont vraiment jolis. Ces petits coffrets. Ils ne prennent pas trop de place. C'est ça qui est agréable. Encore une petite version avec Poltergeist. On a Monsieur Claquette de Galar avec trois boosters de chez Dracofu. Trois boosters identiques. On a la même variante. On a la même variante ici. Trois boosters comme je vous ai dit. Moi, j'aime bien chercher comme ça. À l'époque, il n'y avait pas trop de problèmes de stock. On pouvait chercher un petit peu des illustrations identiques ou des choses comme ça. On continue avec les duo packs. Ça, ça va être des duo packs très très intéressants. En plus, on pouvait les trouver à 10 ou 11 euros, je crois. Très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux séries qui sont des belles séries en termes de qualité de carte qui sont proposées. Le point de fusion avec des magnifiques cartes et Evolution Celeste. Dont certains pensent que c'est la plus belle série. C'est vrai que c'est une très très belle série. J'ai oublié de vous montrer un style de combat et un règne de glace. Trois boosters identiques. J'aime beaucoup celui-ci. En plus, franchement, Ronflex est super stylé. En train de donner des coups de poing comme ça. Et après, le dernier, je regarde un petit peu autour de moi. C'est le dernier que je vais vous présenter avec Evolution Celeste. J'en ai gardé qu'un seul avec notre ami Noctali. Avec cette lune fabuleuse. Très très sympa. Voilà, j'ai fait le tour des trip packs, des duo packs. Je pense rien avoir oublié. On se donne rendez-vous pour une prochaine série. La suite, tout simplement. Donc épisode numéro 3. Et là, je vais peut-être vous proposer les Pokébox. Et dans les Pokébox, je mettrai aussi les Mini Teen Box. Voilà. Pokébox, Mini Teen Box et valisettes. Tout ce qui est en métal. Je pense que c'est plutôt pas mal. Surtout que j'en ai un petit peu aussi. Et des anciennes du XY. Donc c'est plutôt cool à vous proposer ça. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que cette série de vidéos vous plaît. Et on se dit donc à très très vite. Ciao, ciao.